Après avoir joué en province, notamment à Lyon, il débute aux Théâtres Italiens de Paris le 26 juillet 1760 dans Ninette à la cour de Favard. Dans les opéras comiques, il se révèle non seulement un acteur de talent mais également un excel chanteur doué d'une voix mixte, tenant de la haute contre et de la basse taille. Grimm, dans sa correspondance littéraire, le compare à David Garrick et des filles prévient de jouer comme lui. Bref, nécessaire, Caillot se retire en 1772, ce qui ne l'empêche pas à l'occasion de remplacer gratuitement ses camarades malades ou empêchés. Marié en 1779 à Mariota Inside, fille de l'opticien du roi, il finit sa vie à Saint-Germain en donnant des leçons de musique et de déclamations. Pour sa manière de jouer, on désigna longtemps sous le nom d'emploi de Caillot l'ensemble des rôles qu'il tint dans les opéras comiques.